Au bureau, il y avait un mec qui m'intriguait sérieux. Jean-Luc, du service recouvrement. Tu viendrais boire un petit café, Jean-Luc ? Je suis un peu occupé, là. De toute façon, je n'aime pas le café. Je préfère les potages et quelqu'un a caché la machine en bas. Jean-Luc allait savoir pourquoi, il y a peu. Il a passé son permis moto. Mais Jean-Luc, quand il fait du deux roues, c'est sur trois. La seule fois où il a vraiment osé, c'était pendant les Jeux Olympiques, sur un stade, en la poussant, pour terminer à plat ventre. Bref, Jean-Luc et la moto, ça faisait deux. Alors, j'ai voulu faire quelque chose pour Jean-Luc. Lui faire vivre l'aventure moto avec un grand A. Et une petite balade à moto, ça te dirait, Jean-Luc ? Oh, allez ! J'ai tellement de travail, j'adorerais, mais... Une virée en Arlée, en Écosse. Laissez-moi passer un dernier coup de fil et je suis à vous tout de suite. Oui, bonjour, c'est Jean-Luc du recouvrement. Je vous l'appelle pour la fac... Comment ça, ma mère ? Allô ? C'est bon, il va payer. C'est bien. Au fait, monsieur Couché, la tenue, c'est correct ? C'est bon ? Je pense qu'on va changer deux, trois choses, mon petit Jean-Luc. C'est ainsi qu'un beau matin, nous sommes partis pour un authentique road trip en Harley-Davidson, direction l'Écosse. Je dis authentique pour deux raisons. La première, c'est que j'ai rapidement compris que cet incompréhensible élan du cœur de ma part ne serait pas sans conséquence. Tu peux me traduire, Jean-Luc ? Il me semble qu'ils ont dit qu'il fallait tirer le frein à main, monsieur Couché. T'en occupe, Jean-Luc ? La deuxième, c'est que nous sommes partis non pas sur de grosses tourings, mais sur de simples et dépouillées Sportster 1200, une 48 et une 70. Bon, laisse tomber, on est arrivé, Jean-Luc. Deux roues, un moteur, la colonne vertébrale en prise directe avec le bitume, la quiche au contact d'impitoyables éléments, l'esprit old school. Alors le Jean-Luc, c'est vrai, il a parfois un peu peiné, voire même piqué du nez. On peut le comprendre, 1200 kilomètres avalés d'une traite en 17 heures. Pourtant, à Kenna Craig, 100 miles à l'ouest de Glasgow et au pied du ferry devant nous conduire vers les îles Hébrides, Jean-Luc venait de gagner à mes yeux ses premiers galons de motards. 1270 kilomètres en quoi ? En 17, 18 heures on vient de faire Jean-Luc ? 17. C'est bien mon gars, merci. T'es un motard. Ma tendresse nouvelle pour Jean-Luc, n'enlevez rien à son lourd handicap. Ah, monsieur Cousselet, il est cassé le bateau ? Oui, oui, t'inquiète pas, on va le réparer mon petit Jean-Luc. Direction les îles Hébrides. Trois heures plus tard, nous foulons du bout des pneus notre Saint-Graal, l'île d'Aïlé, la reine des Hébrides. Un petit bout de terre formant un ultime rempart face aux redoutables colères de l'Atlantique Nord. Une lande dure, sauvage et authentique. Où l'on ne triche pas. C'est ainsi que nous irons droit à l'essentiel. Les suspensions de la 48 sont en bois dure. La garde au sol limitée. Le frein avant est glacé de l'époque quaternaire. Tandis que le réservoir ne contient que 7,5 litres. Pour les esprits chagrins, la 48 serait donc arrangée sur l'étagère d'un usage urbain. Pour bobos rigolos, le look primant trop sur la fonction. Pourtant, ce sont justement l'ensemble de ses défauts qui vous rappellent que vous êtes sur une moto hors norme, à fort caractère et terriblement attachante. Hyper dépouillée, rabaissée au maximum, avec son énorme pneu avant-ballon monté sur une petite jambe de 16 pouces. Son phare minimaliste et ses rétrodisposés sous le guidon, la 48 puise clairement son inspiration dans les bobbers des années 40 aux USA. La 48 vous aura prévenu, avec elle, ce sera vache et sans concession. Une sensation renforcée par une selle monoplace à ressort, disponible en accessoire. Mais voilà, les îliens d'Hinley ne vivraient pour rien au monde sous le soleil des tropiques. Alors comme eux, prenons l'équation à rebousse-poil. Car finalement, qui a déjà roulé sur un vrai cadre rigide, trouvera la fortillette largement supportable, si l'on accepte les très gros chocs. La faiblesse du frein avant est autant d'occasion de découvrir les vertus de l'anticipation, mais aussi celle du frein arrière, dont on abusera en permanence. De même, sa petite autonomie, de 140 à 150 km avant la panne sèche, sera autant d'occasion de s'arrêter, de se dire que finalement, à part nous-mêmes dans le voyage, qu'est-ce qui nous presse ? Grâce à son centre de gravité situé très bas, lui offrant un bel équilibre, le châssis de la fortillette ne déteste pas être bousculé. En entrée de courbe, on pose gentiment les repose-pieds sur le bitume, signe qu'il ne faut pas rajouter davantage d'angle. On stabilise l'ensemble au frein arrière, puis on libère le frein en sortie de courbe, pour accompagner le tout d'une bonne louchée de gaz bien sentie sur un couple bien épais. Si par bonheur, une bosse se trouvait là pour faire gigoter le châssis, vous obtenez là une recette efficace et imparable pour libérer une bonne dose d'endorphine, vous rendant apte au bonheur. Allez, une seule vraie ombre au tableau, le grip moyen des pneus Michelin Scorcher. C'est mieux que la montre précédente d'origine des 48, mais ça reste perfectif. La 72 se veille un peu plus magnanime avec son pilote. Elle partage pourtant très exactement la même bâche châssis, issue du Sportstore 1200, et reprend les mêmes, celles monoplastes, suspensions abaissées et garde-boue tronquée de la 48. Pourtant, avec son guidon à la limite du Apehanger, ses pneus fins à flancs blancs, sa grande roue avant de 21 pouces, sa superbe peinture Metal Flake, la 72 revendique plutôt la tendance custom culture de San Francisco, le vrai chopper dans toute sa splendeur. La 72, le Jean-Luc y restait scotché comme une moule à son rocher, appréciant un confort supérieur à celui de la 48, grâce à une fourche au débattement plus important et à sa selle d'origine mieux rembourrée, et à un train avant, un peu plus facile à guider lorsque la route se dégrade, essentiellement grâce à la roue avant de 21 pouces. Mais surtout, le Jean-Luc, il a découvert le V2 Harley, la pièce maîtresse des Sportstore, un bon gros pépère de 1202 cm3, auquel il conviendra de faire passer la barre des 6000 premiers kilomètres pour vraiment le sentir se libérer et s'en délecter. Avec lui, oubliez les longues accélérations et les hauts régimes, travaillez-le tout en bas, bien à la limite de la souplesse, au moment où il va presque caler, extorquez-lui jusqu'à l'ultime grognement moteur, exploitez-le jusqu'à la moindre once de ses vibrations en or. Et là, le petit douceau vaut en sensation certains 1600 de la gamme Harley. Avec tout ça, Jean-Luc venait de comprendre que les charmes du voyage à moto étaient loin de résider dans les uniques aspects pratiques de celle-ci. Même s'il me faisait toujours et encore penser à ces oiseaux qui y atterrissent maladroitement, mais ont toujours l'air content d'eux. Le Jean-Luc, sur sa Harley simple et dépouillé, il se sentait désormais libre, comme une vache qui aurait décidé de prendre un bain. Il était libre de dire tout ce qu'il voulait, enfin presque. Monsieur Cossely, c'est Justin Bieber, le chanteur ! Mais non, mais ils sont quatre, tu vois pas que c'est les Beatles ? Libre d'avaler les mouches, s'il le souhaitait, de ne pas ruminer son ancienne vie, libre d'aller tout droit, même si ça tourne, en un mot, libre. J'ai voulu profiter de cette ouverture d'esprit pour lui inculquer un minimum de culture. Tu vois mon petit... Tu t'appelles comment déjà ? Jean-Luc, c'est parce que j'ai oublié mes lunettes, c'est pour ça. Ah oui, tu vois mon petit Jean-Luc, la moto et la plage, c'est une longue histoire d'amour. Daytona, les courses, elles ont commencé sur la plage. Et puis, tu te rappelles le film de Burt Monroe, quand il s'entraîne pour ses records de vitesse, c'est sur la plage. Burt Monroe ? Oui. Le frère de Marilyn ? Oui, mon petit Jean-Luc. C'est ça. J'aurais pu aussi lui parler des sanglants de baston de 1964 sur la plage de Brighton, entre Mottes et Rocks, qui s'affrontèrent pour des questions de look, de culture musicale et de chapelle motocycliste. Mais je sais pas s'il aurait bien compris. Avec sa tête de moule, son côté tombé du nid mais dandy chic et précieux, Jean-Luc était incontestablement un mode. Quant à moi, s'il me manquait la banane, avec ma fortillette de bad boy, j'étais clairement un rock. Reste qu'on s'est bien marré avec nos harriens. Reste qu'on s'est bien marré avec nos harriens. Mais notre affrontement s'est limité à une joute sur la plage, sans intervention de la police. Comme on n'est pas des sauvages, j'ai aussi appris à Jean-Luc qu'une moto, ça se lave, après un ride dans l'eau salée. Mais au fait, un but est nécessaire à chaque voyage. alors pourquoi avoir choisi les îles hébrides, pourquoi Haïlai ? Et là, le Jean-Luc, il n'était pas au bout de ses découvertes. Tout simplement parce que nos harlais à la tradition plus que centenaire, la marque fêtant ses 110 ans cette année, venait à la rencontre d'une autre tradition doublement centenaire à Haïlai, celle du whisky single malt, l'île abritant huit des plus célèbres distilleries de malt au monde. Haïlai, Haïlai, Haïlai. Alors, ado de nos authentiques montures, j'ai emmené Jean-Luc à la découverte des bruits claddiques, Artbeg, l'Afroeg. En compagnie de Michael Heads, directeur d'Artbeg, nous avons tenté de l'initier à quelques secrets, car tout comme nos motos tiennent leur réservoir peanut des années 1960, le whisky est le résultat d'un ancestral savoir-faire. On lui a expliqué qu'il fallait dans un premier temps étendre l'orge sur d'immenses airs pour l'humidifier afin qu'il germe. L'amidon qu'il contient se transforme en sucre. Ensuite, l'orge est acheminée vers un fumoir, où il y est fumé pendant 13 heures sous un feu de tourbe, ce qui lui donne ce goût unique, fumé et terrien. Avec ça, ça va fumer, hein ? Le malt obtenu est moulé dans ces vieux moulins. Donc, c'est juste le mash tun. Donc, après le moulin, tout le gris est resté dans le bin sur nous, 4,500 kg, 4,5 tonnes, et on l'a ajouté dans le mash tun, avec 17,500 litres de l'eau chaud à 64 C. Vient ensuite le procédé de distillation. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez fermenté le wash, après la fermentation, 55 heures, le contenu de l'alcool est de 7,5% à 8%. Vous pouvez le wash pour la distillation dans le wash still. Vous pouvez le voir de l'eau qui vient ici. Nous utilisons l'eau pour le liquide. C'est un élément de l'eau ici. Nous avons des pans dans le stil. Donc, c'est comme pour brûler un grand litre, si vous voulez. Donc, vous pouvez remplir le stil avec l'eau. Vous mettez l'eau, vous mettez l'eau à l'eau, vous mettez le point de l'eau. Si vous avez un peu de 88-90 C, l'alcool et l'eau vont commencer à distiller. Et ce qui vient comme ce que nous appelons de « low wines ». La mise en tonneau ne fait elle que précéder de longues années de stockage et d'attente, un aspect primordial dans la fabrication du whisky. Vous dites « Angel Share » ? « Angel Share » ? « Oui, l'évaporation de la masque. C'est entre 2 et 2,5% par an. Vous perdrez. Le low, quoi ? Le low, c'est 3 ans. 3 ans seulement ? 3 ans seulement ? On peut utiliser beaucoup pour mélanger. Mais 3 ans, ça devient scotch. Ce n'est pas possible. » Marrant comme l'histoire de ces singles malt et de nos harlais se superposent. Plutôt délaissés et peu considérés dans les années 80, harlais et whisky sont aujourd'hui terriblement tendance dans l'ère du temps, et donc forcément soumis à la loi du marketing. Tout comme en achetant une harley, on devient membre du hog, en s'inscrivant chez Hardberg, on devient amis pour la vie. Et on se voit octroyer une symbolique parcelle de terre d'un square foot. « Oh, je suis ému. C'est la première fois que je suis propriétaire. » « 306, 378, 056, 820, ça doit être là-bas. » « 827 ? » « Oui, c'est là-bas. » « C'est juste là. « Monsieur Cochet ! C'est là ! C'est chez moi, ici ! » L'abus d'alcool étant dangereux pour la santé et la conduite, nous sommes repartis sobrement vers de nouvelles aventures. Car sur Highley, la vie est enivrante à elle seule. Avec pour seules armes deux machines qui attirent invariablement les regards, un casque jet pour découvrir un large sourire, nous avons provoqué de nouvelles et enrichissantes rencontres. « En fait, Monsieur Cochet, vous ne parliez pas d'aller chez le coiffeur dernièrement ? » « Je ne sais pas. » « Sur l'île, il n'y a pas de caméras de vitesse. Les policiers ne peuvent pas vous faire de vitesse parce que les amateurs de vitesse ne sont pas calibrés. Donc, tout le monde est heureux. » « Il n'y a pas de l'arrivée ? » « Pas de l'arrivée ? » « Pas de l'arrivée ? » « Juste une, non ? » « C'est seulement tempérée. » « C'est paradis. » « C'est paradis. » « C'est paradis. » Même tard le soir, Jean-Luc faisait désormais preuve d'un étonnant entrain. Le seul problème, c'est que Jean-Luc a absolument tenu à offrir un petit échantillon de sa culture française. « Baliballo dans son berceau, bandez déjà comme un taureau. » « Fils de putain, il dit sa mère, tu bandes déjà puisque ton père... » « Salaud ! » « Raman ! » Le lendemain, ultime jour de notre périple, nous avons poussé la curiosité jusqu'à l'île de Jura, distante d'à peine un kilomètre par ferry. On y accède par ce petit port, dénommé Askeg, après avoir toutefois cédé le passage à ce convoi funéraire, précédé de son incontournable joueur de Cornemuse antique. La vie poursuit son cycle éternel, que ce soit pour mon Jean-Luc, éternel satisfait et bien heureux au pays des ravis, ou pour ses nouveaux mariés dont l'ère de Cornemuse diffère à peine de celui que nous venons d'entendre. Oh, c'est beau ! Jura, Havre de Paix, où George Orwell écrivit 1984. Une distillerie, dénommée Jura, 500 habitants, une route déserte sublime envoûtante et une faune débordante de plus de 3000 saines. Il n'en fallait pas plus pour convaincre Jean-Luc que notre voyage pouvait à la fois s'interrompre ici et la route s'avérait encore longue. Ça y est, on est au bout mon petit Jean-Luc. Alors c'est ça le bout ? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On continue, mais dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. On continue, on continue. Sous-titrage. Sous-titrage. Sous-titrage FR ?